... Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 18 janvier. L'inquiétude, l'amertume des salariés de l'entreprise du groupe Danone, dont ceux de la société Lue, en prévision d'un vaste plan de restructuration. Le petit vol de Concorde jusqu'à la base militaire d'Istre dans les Bouges-du-Rhône pour deux semaines d'essai de roulage au sol. La confirmation de la mort de Laurent-Désiré Kabila au Congo, les interrogations sur l'avenir du pays exprimées au sommet franco-afrique du Cameroun. La technique très prometteuse qui pourrait permettre de résoudre une bonne fois pour toutes les palpitations cardiaques. Du cinéma avec le film L'Empereur et l'Assassin du chinois Shen Kej, une fresque de fureur et de sang. Et puis, comme chaque jeudi, en prévision des élections municipales des 11 et 18 mars prochains, Entretien politique ce soir avec Alain Madelin. Le groupe Danone, irrité par la publication d'une note interne sur son plan de restructuration prévoyant la fermeture d'une dizaine de sites en France, n'évoquera son projet réellement que le 15 avril prochain. Mais déjà, les salariés des différentes sociétés du groupe Danone, et notamment les salariés de l'U-France, réagissent. 1700 emplois pourraient être supprimés en France. Manifestation aujourd'hui à Paris devant le siège de Danone. Reportage d'Nathalie Moisan et Blaise Grenier. La vérité ! La vérité ! La vérité ! La vérité, ils sont venus de Calais, d'Evry, de Château-Thierry, la réclamer aux dirigeants de Danone. Après une semaine de rumeurs, ils ne savent toujours pas si leurs usines vont fermer. En début d'après-midi, une délégation est reçue. Elle sort déçue. Il dit qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu'on soit informé du résultat de l'étude, et cela avant le 15 avril. Les fermetures d'usines ne sont pas confirmées, mais des licenciements envisagés, la colère gagne. On traîne pas, c'est honteux. C'est inhumain. De toute façon, c'est bien ce qu'ils avaient dit après les élections municipales, et c'est ce qu'ils ont. Retour dans les bus, direction le comité central d'entreprise, le mix de Danone, entreprise sociale, a vécu. Ils nous ont moins d'un long haleine. Eux, ils ont de l'argent, nous, on en aura pas. Parce qu'ils ne travaillent pas. Et puis, au bout du compte, on sera perdant en définitif. Comme tous ces ouvriers, Odile et Dominique Petit travaillent à l'usine Lude-Evry depuis respectivement 20 et 27 ans. Ils sont amers. Il y a des gens qui ont donné, qui se sont donné à fond, qui ont donné une bonne partie de leur vie, puisque la moyenne d'âge est entre 40 et 50 ans. Donc, ils ont donné une bonne partie de leur vie là. C'est normal que tout le monde ait été curieux. Au sud de Paris, nouvelle réunion, toujours aucune réponse concrète. Pour Danone, le plan de restructuration n'est qu'une étude. C'est des études que nous faisons, comme tous les grands groupes, par dizaines. Et donc, nous n'avons pas aujourd'hui de plan finalisé. Si nous l'avions, vous pensez bien que nous avons toutes nos usines en grève et en difficulté aujourd'hui. Si nous pouvions dire des choses, nous le dirions pas. En attendant un démenti, 1700 salariés sont toujours inquiets. En pleine campagne des municipales, les candidats des 7 villes concernées continuent de se mobiliser. Pour la troisième fois, des négociations salariales dans la fonction publique qui étaient organisées par le ministre Michel Sapin. Celui-ci a fait des propositions en faveur des bas salaires. Mais pour les syndicats, on est loin du compte. Et des milliers de manifestants ont darpenté les rues de Nantes, Montpellier ou encore Paris pour appuyer les revendications syndicales. Reportage Peggy Leroy, Eléonore Gay et Bernie Mériou. Personnel des crèches, des mairies, des écoles, Marseille a battu tous les records de mobilisation ce matin. Près de 10 000 fonctionnaires dans la rue sont les syndicats. Même chose à Paris avec des manifestations gays, bien différentes de l'ambiance lourde et tendue de la tête des négociations. Dès ce matin, Michel Sapin a montré des signes de fatigue. Peut-être savait-il déjà qu'une longue et pénible journée l'attendait. Au fil des suspensions de séances, les syndicats ont fait leur compte. Verdict, les propositions du ministre sont inacceptables. Inacceptables surtout pour l'année 2000. Michel Sapin propose 0,5% d'augmentation. Insuffisant selon les syndicats, il réclame 1,1% supplémentaire pour s'aligner sur l'inflation. 19h, rien n'a avancé. Michel Sapin quitte les négociations. Il a promis de revenir dans une heure avec de nouvelles propositions. Mais personne n'y croit plus. Si le gouvernement avait voulu faire quelque chose, il n'attendrait quand même pas à 8h le soir, alors que ça fait maintenant 7h que nous sommes réunis. Nous on en a marre, on ne va pas discuter pour rien comme ça à 107 ans. Si en début de séance, le ministre ne revient pas avec de nouvelles propositions au titre de l'année 2000, moi je suis d'accord pour me concerter avec les autres organisations syndicales. Pour quitter la séance, on ne peut pas continuer à négocier dans ces conditions. Comme sur la question des retraites, tous les syndicats se serrent les coudes. En cas d'échec des négociations, ils ont promis une grande journée d'action le 25 janvier. A Rouen, les deux tiers des rames de métro et plus de la moitié des autobus circulaient normalement selon la direction des transports en commun aujourd'hui. Et pourtant la grève des traminots continue. Manifestation hier soir dans les rues de Rouen. Mais impasse concernant la réintégration de 5 traminots accusés d'entrave à la liberté du travail. Explication Christophe Neddart avec Frédéric Pour. L'amertume se lit sur son visage. Comme 4 autres traminots, César Gomez a été licencié par la direction des transports urbains de Rouen. On lui reproche d'avoir bloqué et dégradé le dépôt de bus au début du conflit. Une décision que ce père de famille vit comme une injustice. C'est difficile à vivre. Doublement de savoir qu'on est licencié, accusé à tort de choses qu'on n'a pas fait. Et nous, presque, c'est des insultes de dire qu'on est devenu des terroristes, qu'on regarde ces photos. Les photos dont parle César les voici. Elles ont été prises les 19 et 20 décembre derniers par un huissier. On y distingue des pneus en feu ou crevés. La direction, qui a refusé de nous recevoir, s'appuie aussi sur ces clichés pour justifier les renvois. Dans un communiqué, elle rappelle que les agents sanctionnés ne sont pas licenciés pour avoir fait grève, mais pour s'être opposés à la liberté du travail. Pour obtenir la réintégration de leurs collègues, 5 traminots occupent le hall de la mairie. Depuis deux semaines, ils observent une grève de la faim. Aujourd'hui, ils sont épuisés. Psychologiquement, moralement, ça va. Ça commence à devenir dur physiquement. On commence à avoir des petits symptômes de part et d'autre. Il y a qui le voit un peu partout, mais ça tient. Les traminots sont bien décidés à poursuivre leur mouvement. Mais en coulisses, syndicats et directions continuent de négocier. On évoque désormais des mutations à la place des licenciements secs. Les dépenses d'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale, toujours sur une tendance à la hausse. Ces dépenses ont progressé de 5,9% de janvier à décembre 2000, soit plus du double de l'objectif fixé officiellement. Commentaire Florence Griffon. Si les dépenses de santé ont tant augmenté durant l'année 2000, c'est d'abord parce que nous avons consommé plus de médicaments que l'année précédente. Sur un an, notre consommation a augmenté d'environ 12%. La preuve que les médicaments génériques ne séduisent décidément pas les Français. La croissance des soins pour tous les régimes se situe à 7,7%, soit un dépassement de 17 milliards de francs par rapport à l'objectif initial. L'épidémie de gastro-entérite ne suffit pas à l'expliquer. Enfin, le recul du chômage a eu pour conséquence une augmentation des indemnités journalières. Ces arrêts maladie ont progressé d'environ 9% en 2000. Là encore, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie ne s'attendait pas à une telle augmentation. Le Concorde a volé. Six mois après la terrible catastrophe qui avait coûté la vie à 113 personnes, le supersonique est allé de Roissy jusqu'à la base militaire d'Istre dans les Bouches-du-Rhône. Il fera pendant deux semaines des essais au sol. Reportage Patrick Frandiot, Christian Leroux et Pascal Caron. Un petit coucou à quelques rares admirateurs et le Concorde d'Air France décolle de Roissy pour la première fois depuis le drame du 25 juillet dernier. A peine 45 minutes plus tard, Fox Bravo se pose sans encombre sur la piste de la base militaire d'Istre. C'est la plus longue piste d'Europe, 5 km de long, 60 m de large, une installation capable d'accueillir la navette spatiale. Mais c'est surtout le meilleur endroit pour effectuer des tests de roulage au sol à grande vitesse. Une batterie d'essai que le Concorde va subir pendant les 15 prochains jours. Il sera notamment équipé d'un réservoir rempli de liquide coloré pour stimuler une fuite de carburant. La trajectoire et le débit de l'écoulement seront analysés et filmés. Ce matin, le constructeur EADS, ex-aérospatial, a dû expliquer pourquoi il procédait à ces tests sur un appareil non modifié. Il n'y a pas de modification du réservoir parce que l'objectif de l'essai n'est pas d'essayer la modification, de valider la modification en elle-même, mais d'étudier le comportement de l'écoulement du carburant en cas de fuite légère et de s'assurer que dans ce cas-là, il n'y a pas de risque pour l'appareil. D'ici quelques jours, British Airways sera à son tour ses propres essais, cette fois en vol et avec le nouveau réservoir tapissé de Kevlar. Cette série d'essais ne sera sans doute pas suffisante pour que le Concorde retrouve son certificat de navigabilité. La question de la fragilité des pneus reste posée. Tant qu'elle ne sera pas résolue, il y aura toujours un doute sur la fiabilité du supersonique. Gérard Bourgouin mis en examen pour abus de pouvoir et abus de biens sociaux dans une affaire concernant la gestion de son ancien groupe de volailles BSA. Gérard Bourgouin qui ne fait pas l'objet d'un contrôle judiciaire et par ailleurs le président de la Ligue de football, poste dont il n'envisage absolument pas de démissionner. Reportage Gilles Marinet et Fabrice Hauss. Président Bourgouin. Ce titre, l'actuel patron de la Ligue nationale de football l'a déjà porté. C'était à la tête d'un groupe agroalimentaire qui pesait près de 5 milliards de francs. L'entreprise a déposé le bilan au mois d'octobre. Aujourd'hui, l'industriel est mis en examen pour abus de pouvoir et abus de biens sociaux, charges qu'il rejette en bloc. Je conteste complètement les faits qui me sont reprochés et le fait que je ne sois pas sous contrôle judiciaire prouve que la faute a certainement été appréciée extrêmement légèrement par le juge d'instruction. Mis en examen en compagnie de sa fille, ancienne directrice générale, Gérard Bourgouin se voit reprocher, notamment par le Crédit Lyonnais, la disparition de plusieurs dizaines de millions de francs au sein des filiales de son groupe. Personnage flamboyant, se flattant, entre autres, de l'amitié de Fidel Castro. Passionné de rallye automobile, l'ancien commis charcutier parti de rien s'est aussi investi dans le football. Le président d'Ausserre, doublé coupe-championnat en 1996, c'est lui. Il pilote même l'avion, mais peut-il aujourd'hui garder les commandes du foot français ? Je ne démissionnerai pas de la Ligue nationale de football. L'action que je conduis aujourd'hui n'a rien à voir avec les faits qui sont notamment reprochés, même par le CDR, je pense que ce n'est pas leur volonté, mais ça ne se justifierait pas. Un chamboulement à la tête de la Ligue ne ferait certainement pas les affaires d'un football malmené par la crise des faux passeports, mais au final, c'est au club d'en décider. Ouverture d'une information judiciaire pour menace de mort en relation avec une entreprise terroriste après que le groupe nationaliste corse, Armata Corsa, ait menacé de perpétrer des attentats à Paris. Menace réitérée ce matin dans un entretien de clandestins au journal Le Figaro. Le Parlement français a reconnu par un ultime vote unanime à l'Assemblée nationale le génocide arménien de 1915, perpétré pendant l'Empire ottoman. La communauté arménienne française s'est réjouie, ainsi que l'État arménien, de cette mise en conformité avec l'histoire. Mais la Turquie ne cache pas sa colère, rappelant son ambassadeur à Paris et prévoyant une détérioration sérieuse et durable des relations franco-turques. Fin de citation. Les autorités de la République démocratique du Congo viennent officiellement de confirmer la mort de Laurent Désiré Kabila. C'est le fils du président, tué mardi à Kinshasa, qui semble avoir pris la tête du gouvernement. Les circonstances de la mort de Laurent Désiré Kabila restent encore très mal définies. À Kinshasa, la capitale congolaise, où se trouve notre envoyé spécial, Éric Monnier, la situation est calme. Commentaire Bernard Lebrun. Après 48 heures d'incertitude, c'est désormais officiel, Laurent Désiré Kabila, 61 ans, a succombé à ses blessures. Pour autant, les 43 millions de Congolais attendent toujours que sa mort leur soit annoncée à la télévision. Gagné du temps pour installer et réimposer au pouvoir le jeune Joseph Kabila, 31 ans, c'est ce qu'ont voulu les autorités. Le fils du président défunt a reçu hier soir les diplomates en poste à Kinshasa, dont les ambassadeurs de France et de Belgique. La dépouille mortelle du président se trouverait dans un hôpital à Harare, où serait aussi rassemblée une grande partie de la famille de Kabila. De sources diplomatiques belges et sud-africaines, le corps du président serait transféré dès demain à Lubumbashi, capitale du Katanga, et ville natale de Laurent Désiré Kabila. Puis dimanche, il serait ramené à Kinshasa, où des funérailles nationales n'auront lieu que mardi 23 janvier. Kinshasa, où la situation demeure très calme pour l'instant. Les commerces ont ouvert normalement aujourd'hui, les gens sont allés travailler normalement. L'ambiance est particulière et singulière, parce que la mort de Laurent Désiré Kabila est un secret de polichinelle. Les quinois ont accès aux médias internationaux et donc savent très bien que le président est décédé. Mais cette mort n'a pas été officiellement annoncée, donc il n'y a pas encore de deuil qui est organisé ou de manifestation quelconque. Ce soir, des officiels devraient s'exprimer à la télévision pour annoncer la mort du président congolais. En attendant, l'opposition en exil au régime de Kabila se manifeste déjà pour réclamer des élections et contester la succession. Quand il met son fils, son oncle ou sa tante, là où il veut mettre, ça ne nous dit absolument rien du tout. Contrairement aux annonces officielles, le ferry entre Brazzaville et Kinshasa est resté hacké aujourd'hui, mais le trafic aérien, lui, a pu reprendre. Voilà les confirmations officielles en ce moment même à la télévision congolaise de la mort du président Kabila. A Yaoundé, où se tient le 21e sommet France-Afrique, le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, a lancé un appel à la paix au Congo. La mort du président Kabila a modifié les discours des participants au sommet camerounais, dont celui du président Chirac. Reportage de nos envoyés spéciaux, Véronique Saint-Olive et Jean-Paul Chausset. C'est à croire que le sommet de Yaoundé est frappé par le mauvais sort. Pourtant, l'affiche était belle avec ses très nombreux chefs d'État africains réunis autour de Jacques Chirac, l'ami de toujours, pour exorciser les vieux démons et préparer ensemble l'avenue. Mais l'attentat contre Laurent Désiré Kabila a brutalement changé l'atmosphère. Je vous invite tous à se lever pour observer une minute de silence en mémoire de notre très cher frère, le président Laurent Désiré Kabila. Quelques secondes à peine pour une annonce qui tient lieu de faire part de décès. Ni regrets ni larmes pour le président congolais défunt, mais une inquiétude générale pour l'équilibre régional menacé. La France a condamné et condamnera, comme partout dans le monde, les atteintes à la personne humaine, le recours à la violence, la prise du pouvoir par la force, aussi bien que la violation des frontières ou les actions de guerre. Et puis cet après-midi, nouveau problème. Des allégations publiées dans le journal Le Monde font état de trafic d'armes en 1994 entre la France et le Cameroun, dont Paul Billa, l'hôte du sommet, était déjà président. Autour du président de la République, Jacques Chirac, la cellule élyséenne inquiète, se concerte. Si Jacques Chirac est toujours convaincu que la France doit continuer d'aider l'Afrique, le chef de l'État n'ignore pas non plus qu'il faudra sans doute apurer le passé et remettre les choses à plat pour accompagner efficacement son développement dans l'avenir. Plus que deux jours à la Maison-Blanche, Paul B. Clinton, qui achève ainsi huit années de présidence, dont on retiendra l'exceptionnelle croissance économique, un art particulier de communication, et une affaire pour le moins glauque. Donc, récit rapide de ces années Clinton depuis 1993 avec Étienne Lénard. Les médias américains ont un peu de mal ces jours-ci, à l'heure des albums Souvenir, à s'imaginer sans Bill Clinton à la Maison-Blanche. Considéré aux États-Unis et ailleurs comme le politicien le plus doué de sa génération, Bill Clinton emporte d'abord avec lui un talent de communicateur hors pair. Le président américain savait faire rire. Des images insolites aux images historiques, Bill Clinton aura beaucoup travaillé de l'Irlande du Nord au Proche-Orient pour faire avancer la paix, avec, diront certains, plus ou moins de réussite. À l'heure où palestiniens et israéliens continuent de s'entretuer, à l'heure où la frustration de n'avoir pas réussi est sans doute à la hauteur de l'énergie dépensée. Beaucoup d'entre nous sont frustrés, je n'ai jamais ressenti ça chez le président. Je pense que pour lui, d'abord, il a beaucoup d'autres problèmes dont il doit s'occuper. Et je crois qu'il pense que les acquis de cette période sont plus importants que les échecs qu'on a rencontrés. L'Amérique lui ségrète de ses années de prospérité économique et elle loue son charisme. Mais l'image de la famille modèle qui compte tant en Amérique et qu'il tentait de donner en toutes occasions restera à jamais souillée par l'épisode Monica, du prénom de cette jeune stagiaire qui lui fit tourner la tête, qui le fit mentir effrontément à l'Amérique entière. Et qui faillit de fait lui valoir une humiliante destitution dont il réchappera par miracle. Quand vous regardez ses taux de soutien en ce qui concerne la politique qu'il mène, c'est du jamais vu. Reagan n'a pas eu ça en fin de deuxième mandat, Eisenhower non plus. En même temps, sa cote de popularité personnelle, c'est beaucoup plus bas. A seulement 54 ans, Bill Clinton tire donc sa révérence et d'une certaine manière passe le flambeau de l'ambition politique à son épouse, récemment élu sénateur démocrate de New York. Hillary Clinton, qui dans la dernière trouvaille de ce communicateur de génie, une vidéo très personnelle censée incarner son désœuvrement, faisait démarrer en trompe sa limousine avant même qu'il ait eu le temps de lui glisser le panier repas qu'il avait amoureusement préparé. Le libéralisme américain vient de connaître un raté spectaculaire. Dans l'état le plus peuplé des Etats-Unis, la Californie, 33 millions d'habitants, le secteur de l'énergie, ouvert à la concurrence depuis 5 ans, n'a pas résisté à la demande d'un trop grand nombre de consommateurs. 1 million de personnes dans la région de San Francisco et de très nombreuses entreprises informatiques ont été privées de courant. Commentaire Pascal Gollemer. La scène se déroule à San Francisco en pleine journée. Plusieurs centaines de milliers de Californiens se sont ainsi retrouvés plongés dans le noir pendant 2 heures hier. Machine outil à l'arrêt, ascenseur bloqué, écran d'ordinateur éteint, une panne historique. Vous pensiez que dans la Silicon Valley, avec toute cette technologie, ça n'arriverait jamais ? Eh bien si, c'est arrivé. Pas la moindre tempête dans la région, pas la moindre grève à l'horizon, l'Etat le plus riche et le plus peuplé d'Amérique manque tout simplement d'électricité. La faute aux compagnies privées qui, depuis l'ouverture du marché à la concurrence en 1996, n'ont pas modernisé les centrales électriques, pas assez puissantes. Ces compagnies doivent donc acheter de l'électricité aux Etats voisins, mais au prix fort. Il leur est interdit d'augmenter les tarifs, aux particuliers. Du coup, plutôt que de s'endetter, elles ont préféré couper le courant lorsque la demande a été trop forte. Inadmissible selon le gouverneur de la Californie, qui a décrété l'état d'urgence, et qui a demandé au Parlement local de pouvoir débloquer des fonds publics au plus vite, histoire d'acheter de l'électricité, quel qu'en soit le prix, aux Etats voisins. Au Salvador, les effectifs français de la sécurité civile ont quitté cette nuit la capitale, San Salvador, pour se rendre à une cinquantaine de kilomètres dans une zone sinistrée par le séisme de samedi dernier. Ils doivent installer un hôpital de campagne et remettre en état le système d'eau potable, image transmise par notre envoyé spécial Alain Dubas. Le bilan est toujours de plus de 680 morts et de 2000 disparus. Et tandis que l'on continue de rechercher les victimes, on procède à l'enterrement des corps retrouvés pour éviter tout problème sanitaire. L'aide internationale venue des mairies du Sud ou d'Europe est bien arrivée, et les autorités veulent déjà une reconstruction, un retour à la vie normale. Reportage de nos envoyés spéciaux Stéphane Brettener et Frédéric Pasquette. Angel, 23 ans, vient d'être retrouvé sous des maîtres de terre à Santa Tecla. Dans le petit cimetière du quartier, la famille se tient à distance. Sa dépôt ira dans la fosse commune, il n'y a plus de place pour une tombe individuelle. Il était en décomposition, nous raconte sa sœur, c'était très dur de le reconnaître. Il lui manquait un pied et un bout de main, j'ai su que c'était lui grâce à ses vêtements. La cérémonie n'a duré que quelques minutes, d'autres familles attendent. Depuis 5 jours, 150 corps souvent non identifiés ont été enterrés ici, mais il reste plus de 500 disparus que les secours ne retrouveront sans doute jamais. Pour ceux qui ont échappé à la mort, la mairie a dressé un camp à côté de la colline. Ils sont plus d'un millier de réfugiés. Au moins ici, ils ont de quoi boire et manger. La vie est précaire, mais pour certains, ce n'est pas la principale préoccupation. Près de ma maison, il y a des voleurs, nous dit cette femme. Le peu de choses qu'on avait là-haut et qu'on n'a pas pu sortir, les voleurs l'ont emporté la nuit. L'objectif, c'est d'éviter les épidémies. Alors, les responsables municipaux prennent leurs précautions en désinfectant. Le dispensaire ne désemplit pas. Les consultations se succèdent. Le problème ici, nous raconte cette responsable, c'est qu'il y a beaucoup de nouveau-nés, des enfants de moins de 5 ans. Ils ont des diarrhées et des problèmes respiratoires. Des camps comme celui-là, les autorités salvadoriennes en ont installé dans tout le pays. Aujourd'hui, les 45 000 réfugiés du Salvador s'attendent à passer de longues semaines sous les tentes. Aux journées européennes de cardiologie à Paris, présentation de nouvelles techniques pouvant permettre de régler radicalement les effets dangereux des palpitations cardiaques. Ces nouvelles techniques vont, en quelque sorte, brûler la zone défaillante. Un reportage à Tours, bien sûr, par Jean-Danie Flesaquier, Nathalie Gallet et Philippe Deslandes. Pendant 30 ans, Claude de Roubaix a eu une vie palpitante. Et paradoxalement, cela ne le réjouissait pas du tout. Il avait un problème cardiaque, ce que l'on appelle une tachycardie. Et plusieurs fois par jour, son cœur pouvait battre jusqu'à 180 pulsations par minute. Alors, ça se manifestait par un démarrage immédiat de palpitations, donc très fortes. Le cœur allant très vite. Alors, bien entendu, je ne pouvais pas rester comme ça. Je pouvais rester un petit peu, mais bon, j'avais obligatoirement, enfin, je devais obligatoirement aller m'allonger. La contraction du cœur se fait normalement grâce à une sorte de réseau électrique. Tout part de l'oreillette, comme on le voit sur l'électrocardiogramme. Puis ensuite, ce sont les ventricules qui se contractent, le cœur se relaxe et tout recommence. Mais parfois, il y a des circuits électriques parasites, que l'on appelle des voies accessoires, et qui peuvent être à l'origine de palpitations qui vont amener le cœur à battre jusqu'à 300 fois par minute. Les médicaments contrôlent plus ou moins bien ces palpitations. Mais désormais, il existe une technique qui permet de guérir un certain nombre de cas. Le principe est simple, entrer par les veines et monter jusqu'au cœur, 4 sondes comme celle-ci. Elles vont délivrer des ondes de radiofréquence qui vont chauffer les voies parasites à 60 degrés. Pendant quelques minutes, le tissu sera ainsi détruit, sans douleur ou presque. 95 à 98% des cas, cette technique permet une destruction définitive de ce câblage anormal, et donc une guérison définitive des patients, qui ne représenteront plus de palpitations et n'ont plus aucune tachycardie. Vérification auprès de Claude, traitée ainsi il y a deux mois. C'est une liberté, un souci vraiment en moins qui était permanent dans la tête. Donc depuis un mois et demi, nombre de crises, zéro, médicaments, zéro. Sport, la 17ème étape du rallye Paris-Dakar, depuis Bamako au Mali jusqu'à Baquel au Sénégal, 370 km de spécial et des écarts qui se resserrent entre le premier et le deuxième dans le classement auto. Vous voyez le reportage de nos envoyés spéciaux Christelle Bertrand et Rémi Poissonnier. Ni à gauche, ni à droite, Jean-Louis Schlesser ne peut dépasser Utah Kleinschmidt. Pendant 200 km, Mitsubishi a joué la course d'équipe pour ralentir le buggy. Schlesser, très en colère, a une autre explication. Enfin, c'est là que ça va faire pour se faire remarquer, parce qu'elle n'a pas gagné de son spécial. C'est bien, c'est propre, pour sportivité. Pourtant, pendant les 140 premiers kilomètres de la plus longue spéciale du rallye, Schlesser grignote les minutes qui le séparent de Masuoka. Mais à l'arrivée, même s'il est le plus rapide, Schlesser est encore à 5 minutes 51 du japonais. A la même heure, Ramotard est sur les traces de son passé. Juste avant de quitter le Mali, le numéro 102 est arrêté pour laisser une trace. Ça fait très chaud au cœur, donc on prend le temps de les faire. Parce qu'il y a une vingtaine d'années, j'étais spectateur aussi, et puis ça m'aurait fait plaisir. Sur le Dakar, il faut aussi savoir perdre du temps. Dans la course à la voile autour du monde en solitaire, le Vendée Globe, de toutes nouvelles images nous sont parvenues, permettant de comprendre les options différentes de course choisies par le premier, Michel Desjoyeaux, et la deuxième, Hélène MacArthur. Celle-ci va actuellement plus vite. Commentaire Julien Beaumont. Profiter du paysage, c'est tout ce que peut faire Michel Desjoyeaux en tête du Vendée Globe. Depuis le Cap Horn, le capitaine de PRB est alonné par Hélène MacArthur. Il avait presque 1000 km d'avance, aujourd'hui plus que 600. La faute à l'anticyclone de Saint-Hélène, un système météo qui freine Michel Desjoyeaux, bien malgré lui. Non, non, je ne lève pas le pied, le bateau est à son potentiel maximum. J'ai toute la volure qu'il faut pour les conditions de vent que j'ai aujourd'hui. Mais là où je suis, il n'y a pas énormément de vent, et je n'ai pas beaucoup d'autres solutions que de monter vers ce fichu anticyclone de Saint-Hélène qui me donne un petit peu de mal, mais on va s'en sortir. Dans son sillage, Hélène MacArthur. La Britannique est plus à l'ouest, une route moins directe mais plus ventée. De quoi réduire l'écart avant que la situation ne s'améliore pour des joyaux. Michel, il est un peu trafé maintenant, mais je pense qu'il va à retard un peu vite parce qu'il y a un bateau très léger, il y a un bateau qui va bien auprès, pour ce parti de l'anticyclone de Saint-Hélène, je pense qu'il va partir bien vite. Marc Thierselin, troisième, tente lui aussi de recoller au peloton de tête, faisant de ce vent des globes une régate à l'échelle planétaire. A ce rythme-là, la course devrait être bouclée en moins de 100 jours, un exploit. Cinéma sorti sur les écrans cette semaine du film L'Empereur et l'Assassin du réalisateur chinois Shen Keij. Celui-ci avait obtenu la palme d'or à Cannes pour Adieu Maconcubine en 1999. L'Empereur et l'Assassin est une fresque impressionnante de plus de 2h40, située au IIIe siècle avant notre ère. Présentation Marie Jojouin. Un roi ambitieux et sanguinaire, une jeune femme belle comme le jour qui croit que la bonté peut éviter les bains de sang, un assassin repenti qui, pour elle, accepte de tuer à nouveau, voilà un trio déchiré par l'amour, digne de Shakespeare. Pourtant, nous sommes en Chine, au IIIe siècle avant notre ère. Une Chine plongée dans un conflit barbare, avec ses charniers d'enfants enterrés vivants et ses batailles titanesques. Le prix à payer pour que le roi de Qin devienne le premier empereur de Chine. Enfant, il a vécu la révolution culturelle, puis la rééducation. Chen Kaige ne se livre pas ici à une reconstitution historique, mais plutôt à une interprétation de l'histoire. Très contemporaine. Tous les hommes politiques, lorsqu'ils veulent parvenir au pouvoir, promettent monts et merveilles au peuple, une vie meilleure, etc. Et la plupart du temps, ça se termine en tragédie. La question est de savoir, peut-on arriver à des fins nobles, par des moyens insordides ? Une fresque épique, mais aussi un film intimiste. Chen Kaige peut diriger avec la même maestria une scène de bataille où son actrice fétiche d'adieu ma concubine, Gong Li. C'est une fille simple et naturelle. Dans le film, on n'a pas cherché à en faire une femme modèle. C'est juste quelqu'un qui cherche à convaincre le roi qu'on peut unifier l'empire sans massacrer tout le monde. Des milliers de figurants, de chevaux, de costumes, des villes entières reconstituées, près d'un an de tournage, la plus grosse production jamais réalisée en Chine. Le résultat est à la hauteur, simplement époustouflant. L'empereur et l'assassin, petit réfectificatif, adieu ma concubine, c'était en 1993, bien sûr. Politique, et ce sera le début de notre page du jeudi, dans cette édition consacrée à la campagne des élections municipales. Un sondage Ipsos vis-à-vis le point Europe 1 France 2, sondage concernant la ville de Saint-Etienne. Vous voyez les intentions de vote pour le premier tour en faveur de la liste RPR-UDF-Démocratie libérale, conduite par Michel Thiolière, pour le second tour en cas de triangulaire, avec la présence du Front National, c'est aussi Michel Thiolière qui l'emporterait, et en cas de face-à-face avec la gauche, c'est également Michel Thiolière, voilà pour ce sondage Ipsos vis-à-vis le point France 2 Europe 1. Saint-Etienne, dont l'image extérieure ne tient pas seulement glorieux passé de l'équipe des Verts, la ville a perdu en nombre d'habitants, mais elle veut maintenant tourner les pages grises, comme le racontent Alban Micozy et J.B. Ruzan. Surtout, ne pas regarder derrière. La mine, les terrils ne sont plus que des souvenirs, clichés révolus, bons pour le musée. Saint-Etienne rejette cette image de cité noire et laide. La reconquête de la ville, ce fut avant tout ce tramway modernisé, une ligne absolument droite de 7 km. Les Stéphanois sont des utilisateurs du tramway, ils l'utilisent pour aller travailler, pour aller en cours, à l'école, au quotidien. Du coup, l'espace libéré par les voitures a permis de réaménager les places de manière plutôt réussie. Entre le maire et son opposant socialiste, l'un des rares points d'accord est la volonté de poursuivre le développement du tramway. Pour le reste, le député Gérard Lindepergue estime que le déclin se poursuit. Ce qui est incontestable, c'est par exemple, par exemple, le résultat du dernier recensement qui voit Saint-Etienne perdre près de 20 000 habitants, c'est-à-dire 10% de sa population. Il n'y a aucune ville en France qui ait perdu un tel pourcentage. Avec 183 000 habitants, Saint-Etienne retrouve sa taille de 1954. Certes, mais ce qui compte, selon le maire UDF, c'est le renouveau du tissu économique. Et il cite en exemple la filière textile. Sur le plan politique, après de multiples crises, Michel Thiolière a réussi à contenir les ambitions du RPR local. Finalement, des amis de Charles Millon au Centriste, sa liste rassemble la droite dans toutes ses subtilités. Il y a 4 300 PME-PMI dans l'agglomération stéphanoise. C'est la plus grosse concentration de France en dehors de la région parisienne pour les PME-PMI. Donc le tissu s'est rénové et s'est modernisé. Aujourd'hui, je crois qu'on peut, sur un socle tout à fait rénové, construire une nouvelle image. Le Front National développe ses thèmes traditionnels. Insécurité, lutte contre l'immigration. Son objectif sera d'accéder au second tour, comme il y a 6 ans. Ainsi va Saint-Etienne, au cœur de l'hiver. L'époque des reconversions s'achève, la ville a un passé industriel à la fois riche et lourd. La voilà à la recherche d'un avenir plus guet. Alain Madeleine, bonsoir. Bonsoir. On va parler tout de suite de l'union de la droite. Alors il y a eu l'appel de M. Balladu, il y a eu le plan Juppé, ou inspiré peut-être par l'Elysée. L'un de vos amis, Dominique Payet, délégué général de l'UDF, vous devez le connaître, il dit que c'est un piège à cons, les appels à l'union. Vous êtes d'accord avec ça ? Non. Non, moi je suis toujours partisan de l'union de l'opposition, mais une vraie union. D'ailleurs, au moins les formations existantes, et sans doute un peu plus. Il faut agrandir l'opposition, il ne faut pas la rédressir. Et moi, j'ai toujours... Agrandir à qui ? Agrandir. Ben l'agrandir, on le voit bien. Tenez, Charles Millon à Lyon. Ah bon ? Il faut fermer les querelles d'une autre époque. Non, vous pensez, il faut le soutenir, il faut faire alliance avec Charles Millon. Au deuxième tour sûrement. Génération écologie, il y a des tas de clubs. Enfin bref, je suis partisan du mouvement le plus large possible de toute l'opposition pour gagner les élections législatives lorsque elles viendront. J'ai toujours milité pour l'union. Mais l'union, ce n'est pas une fin en soi. L'union, c'est un moyen. Et l'union telle qu'elle est proposée par Edouard Balladu, telle qu'elle est proposée par Alain Juppé, ça vous va ou pas ? J'y arrive. L'union, pourquoi faire ? Parce que moi, je veux travailler à réussir l'alternance en 2002. Et là, franchement, c'est vrai que le projet qui a été élaboré, fabriqué ou béni à l'Elysée, c'est de la guimauve, de la guimauve et de la guimauve. Franchement, en tout cas, la droite ne s'y reconnaîtra pas. Et moi, sûrement pas. Ce sera peut-être le projet de Jacques Chirac au présidentiel, je n'en sais rien, je ne lui conseille pas. Mais vraiment, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. La réduction d'impôts, la réduction des réglementations, la réduction de la dépense publique, rien. La réforme de la justice, la sécurité, l'immigration, rien de concret, la liberté scolaire, l'autonomie des universités, rien. Alors moi, quand je vois tout ça, je me dis qu'il y a des choses à dire. Je les dirai à mes amis à l'intérieur de l'Union, de l'opposition, pour enrichir le projet. Et puis, je le dirai aussi dans le premier débat qui vient, et qui est celui des élections présidentielles, puisque l'on va changer le calendrier. Eh bien, on va avoir le débat des idées aux élections présidentielles, au premier tour. Puis au deuxième tour des élections présidentielles, nécessairement, il y aura l'Union. Et à mon avis, la véritable Union, elle se fera au deuxième tour de l'élection présidentielle. J'ai du mal à vous comprendre, parce que, bon, vous êtes pour l'Union, et vous avez déjà dit que vous étiez candidat à l'élection présidentielle. C'est-à-dire que vous commencez déjà par diviser la droite. Mais non... Ah ben, il y a vous, il y a M. Bayrou, il y a M. Pasqua, il y aura sans doute M. Chirac, et puis... Je vais essayer de vous expliquer. Premièrement, on a toujours été unis, un sigle commun, un projet commun, des candidats communs aux élections législatives. Et puis on a toujours, et c'est heureux, laissé vivre le débat d'idées aux élections présidentielles. Et les Français, ils ne s'y trompent pas, ils veulent, et l'un et l'autre, ils ne veulent pas la carte forcée aux élections présidentielles. Et moi, franchement, j'ai envie de dire des choses à ces élections présidentielles. Je crois qu'il y a des choix modernes, des choix d'avenir, un besoin de réforme que je peux représenter, défendre devant les Français, et je l'espère, entraîner une majorité de Français. Et puis ensuite, il y aura les élections législatives. Donc on peut faire et l'un et l'autre. Et moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est de pouvoir présenter le choix de réformes fortes pour une France moderne. J'ai essayé de le faire chaque fois que l'occasion se présente. Nous avions un débat hier sur la régionalisation. Eh bien, j'ai essayé de présenter ce que pouvait être le nouveau visage d'une France qui s'appuie fortement sur un pouvoir régional. Pardon, un pouvoir régional. On sait que vous appuyez le processus de Matignon pour la Corse. Ce n'est pas le cas de M. Chirac. Alors comment vous allez pouvoir faire l'union alors que vous êtes opposé sur une conception politique ? Écoutez, ça, c'est le deuxième tour d'une élection présidentielle qui le dira. Puis les Français choisiront qu'ils voudront voir en tête de l'opposition au premier tour d'élection présidentielle. Alors, la Corse, on y va ? Rapidement. Moi, je ne suis pas pour un statut spécifique de la Corse. Je dis que le gouvernement se gourait et qu'en faisant un statut spécifique pour la Corse, il donnait le sentiment de récompenser le terrorisme. En revanche, je suis pour aérer la démocratie française, pour un vrai pouvoir régional, pour de vraies libertés régionales, pour la Corse, pour la Bretagne, pour l'Alsace, pour nos départements d'outre-mer. Et puis ensuite, chacun va poursuivre son propre chemin. Et de ce point de vue, j'ai même le sentiment que par rapport à ce qui se fait autour de nous, en Europe, le projet Corse, d'abord, il devrait être pour toutes les régions françaises. Et puis, il est extrêmement typique. La santé, la culture, l'éducation, les universités, tout ceci ailleurs n'est pas réglé du sommet. Tout ceci est réglé en faisant confiance à des pouvoirs régionaux. — Vous avez le sentiment que ça peut être partagé, par exemple, par les gaullistes, par le RPR, ce que vous dites ? — Bien sûr. Vraiment ? — Je me souviens du discours du général de Gaulle à Quimper, en 1969, qui était un appel à la responsabilité des régions. Et ça, il faut qu'on aille un petit peu vers l'avant et pas vers l'arrière. Ce que je reproche au fameux projet de l'Union de l'opposition dont vous parliez tout à l'heure, celui qui émanait de l'Élysée, c'est d'être finalement chèvre-chon, de ne pas se distinguer des socialistes et même d'être un recul par rapport à ce que l'opposition avait autrefois proposé. En tout cas, ce projet-là ne sera pas le mien. Et je vous garantis bien que tout au long de cette année, j'ai l'intention de faire vivre le débat des idées et des réformes. — Alors ça va être intéressant parce qu'il va falloir que pendant un an, vous fassiez entendre une voix madeleine, si j'ose dire, en sachant qu'au deuxième tour des présidentielles, il faudra sans doute vous rallier avec une équipe qui n'est pas franchement sur vos lignes. — Ou l'inverse. — Ou l'inverse. Je pensez que vous serez présent au deuxième tour. — Ou l'inverse. Mais écoutez, rien n'est joué dans cette campagne électorale. Alors j'y veille, non pas avec l'intention de témoigner ou l'intention de figurer, mais avec la conviction chevillée au corps qu'il est possible de faire bouger ce pays et qu'un certain nombre de gens attendent des solutions modernes, réformatrices. On m'a souvent reproché. Vous vous souvenez, à la main-là, il a peut-être de bonnes idées, mais il est un peu trop en avance. Eh bien je crois que le moment est venu. — Libéralisme. Vous avez vu l'histoire de la Californie, quand même. Les dérives du libéralisme. On dérégule complètement le système d'électricité. Eh bien les compagnies ne veulent pas investir. Patatra, c'est la panne. Danone, le libéralisme, la mondialisation. Est-ce que c'est pas des échecs, des choses qui vous font réfléchir ? — Non, non. Je peux pas répondre surtout. Danone. C'est dans l'actualité. C'est une belle marque française. — Une belle marque nantaise. — Oui, mais on va liquider 10 sites, sans doute. — Il faut voir. Moi, je crois que lorsqu'on a une marque comme cela, on doit faire preuve d'un peu de patriotisme industriel. Et on doit faire preuve d'une responsabilité sociale et humaine. — Ça, c'est un discours à la direction de Danone, au fait. — Si vous voulez, oui. — C'est quoi le patriotisme industriel ? C'est quoi ? — Je veux dire que quand Luz, c'est français, Danone, c'est français, ce sont des marques qui doivent garder des sites industriels en France. — Vous êtes communiste, ou alors ? Je me rappelle les slogans du Parti communiste qui disaient « faut acheter français ». — Je dis pas ça. Mais je dis que vous devez garder des usines en France. Ça me paraît évident, ne serait-ce que pour votre image de marque. Et quand vous avez justement une aussi belle image de marque que Danone, vous n'allez pas jeter des gens à la rue. Vous avez une responsabilité sociale. S'il devait y avoir restructuration, mondialisation oblige. S'il devait y avoir restructuration, il faut pas qu'il y ait de licenciement sec. Il faut qu'il y ait des retraites, qu'il y ait des reclassements. La mondialisation, elle nous apporte peut-être ça. Mais elle nous apporte dans le même temps le plein emploi. C'est quand même beaucoup plus facile, le cas échéant, de reclasser des gens qui sont d'expérience, qui ont une qualification, de les reclasser quand le plein emploi revient. Et c'est ça qui va changer. Quelques années, quand je parlais du plein emploi, on me disait « mais vous êtes fous, on le reverra jamais ». Ben si, la confiance dans les libertés économiques, l'ouverture des marchés, ça fabrique aussi le plein emploi. Moins de chômage, vous portez ça au crédit de Lionel Jospin ? Non. Non, moins de chômage, c'est compliqué à expliquer. Moins de chômage, c'est parce que l'économie, elle recrée des emplois partout dans le monde. Et parce que la France a renoncé à une politique absurde qui lui faisait que son économie était étouffée par des taux d'intérêt réels records et que personne n'investissait. Alors, l'assainissement financier a préparé la reprise. Lionel Jospin en bénéficie, il ne l'a pas cassé, c'est à mettre à son crédit. Mais maintenant, il faut la consolider. Et ça, je crains que les mesures socialistes n'y préparent pas. Les 35 heures, c'est absurde. Une question, je reviens sur l'union de la droite. Union de la droite à Paris, il faut que Seguin fasse alliance avec Tiberi pour gagner ? Écoutez, alors à Paris, on a choisi de faire confiance à Philippe Seguin. Et moi, je ne vais pas être là, sur le bord de la route, à dire « Philippe fait ceci, Philippe fait pas cela », etc. C'est lui le chef de file, c'est lui qui est responsable et je lui fais confiance. Mais l'union doit se faire au deuxième tour avec Jean-Tierry ? Je lui fais confiance. Bon, d'accord, vous lavez les mains de ça. D'ailleurs, les municipales, ça ne vous intéresse pas, vous ? Non, pas du tout, vous ne dites pas ça. Vous ne vous présentez plus à redon, vous pensez aux présidentielles. On ne peut pas faire tous les cumuls de mandats possibles. Les municipales, elles se passent bien à Marseille, elles se passent bien à Saint-Étienne, elles se passent bien à Strasbourg, elles se passent bien à Toulouse. Et puis, il y a le problème Paris, qui empoisonne la vie de l'opposition. Bon, ben voilà. C'est un boulet à tirer pour l'opposition et un chemin de croix. Dans un an, certains tireront le bilan de Jacques Chirac. Quel est déjà, vous, ce que vous pouvez nous dire sur le bilan de Jacques Chirac, tel que vous le présentez ? Écoutez, vous me réinviterez dans un an, je vais faire de le faire avec vous. Vous allez le critiquer, forcément, puisque vous serez son concurrent. Non, mais écoutez, je ne vais pas essayer, je ne ferai rien et je ne dirai rien aujourd'hui qu'il puisse affaiblir le président de la République dans une situation de cohabitation tendue et difficile. En revanche, le moment venu, eh bien chacun dira comment il voit l'avenir de la France, ce qu'il veut faire comme réforme pour le pays, quelle est la politique étrangère de la France. Bref, de tout ceci, nous parlerons. Les affaires, les problèmes de trafic d'armes, Angola, autre, le sommet franco-africain, vous qui êtes très vigilant sur ce qui se passe dans certains pays africains, vous avez l'impression que la France aurait intérêt à revoir sa manière de faire ? Je suis scandalisé, scandalisé par ces affaires de trafic d'armes au profit d'une dictature marxiste en Angola. L'Angola est un pays riche, il y a du pétrole. Mais vous connaissez la situation de misère de la population des enfants en Angola ? C'est une honte, le régime angolain. Une honte. Et non seulement on a alimenté en armes ce régime, mais ce régime-là a été exporté, la guerre civile, ailleurs, pour consolider d'autres dictateurs marxistes au Congo-Brazzaville, au mépris des résolutions de l'ENU avec des complicités françaises. Oui, on a alimenté ce trafic d'armes. Eh bien moi je dis, on dit aujourd'hui, mais il y a du pétrole, mais il y a les lois du commerce, justement parce que je suis libéral. Moi je vous dis que les lois du commerce, et particulièrement du commerce d'armes, elles s'arrêtent là où commencent les droits de l'homme. Et que l'on n'avait pas le droit de faire cela. Moi j'ai honte pour la France, j'ai honte pour mon pays. Je souhaite que toute la vérité soit faite, en France, pour les Français. Qu'il y ait une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur la politique africaine de la France. Qu'il y ait, qu'on fasse aussi la vérité que l'on doit à nos amis africains. J'étais heureux de voir aujourd'hui que les évêques souhaitaient, moi aussi, que l'on reconsidère un peu notre politique d'assistance à des dictateurs en danger en Afrique. Alain Madelain, merci. Merci. Ici se termine cette édition, je vous en rappelle les deux principales informations. L'inquiétude, l'amertume des salariés de l'entreprise du groupe Danone, dont ceux de la société Lue, en prévision d'un plan de restructuration, manifestation aujourd'hui à Paris. Et puis le petit vol de Concorde jusqu'à la base militaire d'Istre dans les Bouches-du-Rhône pour deux semaines d'essais de roulage au sol. Dans quelques secondes, Isabelle Martinet vous dira tout sur la météo, puis Valérie Maurice vous parlera de la route. A 21h, le magazine envoyé spécial, une dernière fois présenté par l'équipe de Bernard Benyamin et Polnard. A 1h10, le dernier journal vous sera présenté par Laurence Piquet. Demain, 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra Monique Voya, la secrétaire générale de la FSU. A 13h, vous trouvez Gérard Rolz, à 20h, Béatrice Schoenberg. Puis je vous signale que samedi à 13h45 sur France 2, Savoir Plus Santé s'intéressera à tous les problèmes dentaires. Vous pourrez poser vos questions dès demain matin à partir de 9h au 01 47 87 87 87. Voilà, à lundi, bonsoir, merci. 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 Merci.